oui je parle un coup je parle de quoi ouais bonjour pour toi comment vas-tu ouais t'es dans quel coin on commence un peu sur le sujet si tu veux bien ça fait combien de temps que tu t'intéresses au sujet des obis ah ouais depuis toujours depuis toujours depuis que je suis petit je suis convaincu que nous ne sommes pas de seuls c'est une évidence pour moi déjà petit je dévorais les livres de science je regardais les émissions de science et quand tu vois l'immensité de l'univers franchement penser que l'être humain est la seule espèce dans l'univers est une hérésie totale ce n'est pas possible le paradoxe de fermi ça pour moi je préfère le mettre entre parenthèses parce que pour moi l'équation elle n'est pas vraiment complète il manque encore il manque des choses quoi parce que ce qu'on oublie c'est que nous nous on a cherché on cherche avec le paradoxe et qu'on cherche des par des planètes qui ressemblent à la nôtre tu vois exactement à la note c'est à dire avec un soleil jaune et tout sauf qui peut avoir des naines rouges des soleils bleus aussi tout ça est ce qui est en plus ils peuvent vivre dans d'autres atmosphères c'est à dire un air beaucoup moins un air beaucoup plus oxygéné ou beaucoup moins oxygéné la 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 température peut être différente et tout ça ça joue sur sur le physique et sur le mental et voilà pour moi c'est pas possible c'est pas possible certes on n'a rien trouvé mais pour moi on n'a pas trouvé parce que pour l'instant on n'a pas cherché l'univers est tellement grand tellement vaste il ya des centaines de milliards de milliards d'étoiles on en a exploré pour l'instant que 3% c'est à dire rien c'est impossible c'est impossible d'accord et alors tu tu dis que officiellement on n'a pas trouvé mais toi et moi on sait qu'ils sont déjà là en fait ouais bah ouais pour moi ils sont là pour moi c'est une certitude tout ce que tout ce que font les gouvernements surtout le gouvernement américain moi ça c'est surtout le cas de roswell que j'ai toujours eu en tête comme comme beaucoup de monde je pense moi aussi ce cas là pour moi c'est la base de tout c'est là c'est la clé de voûte tu vois parce que quand tu regardes bien l'histoire comment ça s'est passé et ça il y en a beaucoup qui veulent pas croire que roswell c'est vrai parce qu'on en a fait tout un patat caisse autour il y a beaucoup de désinformation avec le projet blue book et ça c'est la plus grosse désinformation qui a le plus la plus grosse propagande mondiale qui jamais existait quoi quand on y pense et quoi et donc quand tu vois que là ce qui s'est passé tu as le shérif mac brazel il appelle le chanon le fermier mac brazel il appelle le shérif qui lui appelle l'armée elle arrive sachant que il voit qu'il y a une soucoupe il se rend compte qu'il a quelque chose d'énorme dans les mains tu vois il commence à en parler autour de lui et à l'armée qu'est ce qu'ils font l'armée commence à venir que des bus rendent pas compte du truc tu vois et ça commence à fuiter dans tous les sens par les petits soldats et ça arrive jusqu'au journal et le journal publie une première on a retrouvé une soucoupe dans le désert voilà rien que ça à la preuve elle est là ouais c'est clair c'est pas d'accord ouais tout à fait tout à fait ils ont ils ont je sais pas si je pense que c'était quand même une déclaration officielle mais j'en suis pas certain est-ce que c'est genre un gradé qui a dit ça tu sais et puis et donc c'était c'était pour lui une information capitale à transmettre au public et puis après les peut-être les supérieurs ils lui ont dû lui taper sur les doigts en disant mais putain mais qu'est ce que tu as raconté donc de suite ils ont ils ont un comment dit invalidé l'information tu sais mais là c'était déjà sorti dans les dans les journaux donc quand l'armée dit on a récupéré une navette spatiale et qu'après quelques quelques heures ou quelques jours après ils disent que c'est pas vrai c'est quoi ce bordel c'est soit une expérience sociale pour voir comment la population réagi et c'est un peu tiré par les cheveux soit c'est qu'effectivement il ya eu un défaut de communication dans l'armée et l'information est sortie et puis ensuite ils ont essayé de rattraper le coup quoi mais c'est trop tard pour moi je pense que c'est la première fois qu'ils ont récupéré vraiment une on a souvent dit qu'avant même dans les années 30 les années 20 il y avait déjà eu des récupérations de soucoupes mais moi j'y crois pas ça d'accord parce que vu comment ça a été mal géré pour moi c'était la première fois ouais 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 d'accord je pense que je pense que dans le monde il y en a on dit que oui ça s'est écrasé là mais ça peut s'écraser ailleurs mais déjà un écrasement de soucoupes moi c'est quand même rare je pense je veux bien ils ont peut-être une technologie ils ont une technologie énorme mais toute technologie faillible et mais je pense pas qu'il y en ait eu un peu partout des dizaines comme on écoute si on prend tous les témoignages et et donc justement les cas les plus les plus significatifs de ton point de vue donc il ya roswell qui est certainement le débit alors varguina vas-y re raconte un peu le contexte c'est un petit village au brésil et un jour des gens ont remarqué quelque chose dans le ciel et ils ont vu quelque chose s'écraser en fait ah oui une grosse boucle de feu ils ont vu quelque chose s'écraser c'est comme c'était dans la troupe baumée l'information a mis du temps quand même à remonter donc les premiers témoins ça a été les villageois et plusieurs villageois ont vu l'extraterrestre la créature et et c'était une créature de couleur marron avec des yeux rouges ouais avec un comme beaucoup souvent le train un peu plus gros là tu vois le le cerveau ouais et ils sont et par contre la chose qui me dit que c'est c'est incroyable c'est que l'une des petites elle a dit il sortait l'ammoniaque franchement qui va inventer ça ouais c'est clair parce que nous aussi on sécrète de l'ammoniaque par notre peau mais en quantité moindre d'accord mais tu vois rien que ça ça veut dire tu imagines la planète sur laquelle ils vivent pour avoir une peau qui soit de telle manière qui soit comme ça qui sécrète autant d'odeurs c'est on peut même pas imaginer nous on en revient toujours à la base c'est chercher ou parce que on cherche toujours des trucs comme nous mais il faut arrêter de chercher comme pour élargir le spectre il faut avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit faut pas se dire parce que sur une planète ah ben non là il ya le soleil qui est trop près ou bien celui-là il est comme ça oh ben non ça peut pas marcher ou quoi que ce soit non c'est faux c'est faux c'est carrément fou regarde sur terre tous les bactéries les extrémophiles qu'on peut trouver à différents différents endroits la vie sous la mer sous la mer à des dix mille mètres de profondeur on trouve la vie alors et dans des conditions incroyables tu prends les les crevettes qui vivent sur les 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 débuts des volcans il ya des pressions il ya des pressions énorme au fond des océans la chaleur énorme les produits toxiques qui s'échappent et oui ils sont ils sont au paradis quoi voilà c'est ça donc tu vois c'est largement possible là d'accord on va nous dire oui chez nous mais regardez c'est des petites bestioles mais on peut tout on peut quand même agilé qu'une vie et puis ailleurs réussir nous on a eu de la chance c'est tout tout n'est qu'une une nous s'il n'y avait pas eu le météorite avec les dinosaures on serait pas là déjà d'une c'est de la chance tout est de la chance dans la vie c'est tout ouais très certainement que avec le temps le temps suffisamment long à coup de millions ou de milliards d'années d'évolution tu vois si on laisse le temps il est possible que dans des conditions qui nous apparaissent extrêmes et impossible à la vie impropre à la vie et bien malgré tout des petites bestioles au départ que ce soit des bactéries puis après des trucs un peu plus complexe comme des crevettes ou je sais pas quoi et puis après se développe et parce que par exemple le la pieuvre c'est un animal très intelligent je crois qu'il ya deux cerveaux ou je sais pas quoi tu sais d'accord et donc là on commence à se rendre compte de l'intelligence et je crois qu'il ya même des des théories scientifiques je suis pas sûr mais à vérifier qui disent que si l'homme n'avait pas pris la place dominante elle aurait pu se développer au point d'être l'espèce dominante de la planète quoi tu vois exact c'est vrai donc comme tu dis ouais c'est vraiment à la fois un concours de circonstances de chance qui va faire que c'est telle ou telle espèce avec telle ou telle morphologie qui va qui va se développer malgré tout quand même il semblerait qu'on remarque que les extraterrestres au sens large bon là on a parlé du cas de varginha on le plus souvent pas systématiquement mais le plus souvent la forme humanoïde tu sais un corps un corps ouais un tronc deux bras deux jambes une tête c'est et ça c'est je me souviens du témoignage de ce sergent américain qui soi disant faisait partie d'une équipe de de récupération de crash et qui et qui racontait à la presse que mais ça c'est déjà c'était en 2001 je crois ou 2009 je sais plus 2001 je crois et raconter que déjà les états unis enfin l'armée américaine comptait je sais plus 47 ou 57 espèces et ce qu'ils avaient surpris c'est de remarquer que la totalité ou en tout cas la majorité de ces espèces était humanoïde ce qui ce qui laisse supposer dans une certaine mesure que l'intelligence se développe sous cette forme même si après ça laisse ça laisse quand même la possibilité à d'autres formes de vie parce que tu as entendu parler des mantis ah non les mantis c'est un peu les mentes religieuses mais intelligentes tu sais grande enfin voilà une espèce d'espèce extraterrestre qui a cette tronche un peu triangulaire avec les gros yeux de la menthe et les bras un peu comme ça l'après preuve je m'en dis enfin les bras les bras demande quoi voilà et donc et j'ai confondu varguinia avec un autre cas qui est arrivé dans le en amérique du sud il ya beaucoup de trucs qui se passe en amérique du sud ouais on dit que on dit que tout ce qui se passe en amérique du sud c'est un peu normal parce qu'en fait eux ce qu'ils cherchent c'est des endroits déserts tu vois on a remarqué qu'il ya souvent des apparitions dans des endroits où il n'y a personne et on ne faut pas oublier que là bas bas tu as le chili un peu tu as la patagonie tout ça c'est des endroits déserts et à ce qui paraît il ya beaucoup d'apparitions par là bas et on veut beaucoup disent qu'ils auraient des basses des basses dans ses coins des enroits pour se cacher ouais on dit ce qu'il ya des basses sous-marines ça les basses sous-marines on l'entend souvent qui peuvent rentrer dans l'eau qui vont dans l'eau et aussi par la patagonie il ya des milliers de grottes par là bas aussi mais qui sont énormes avec beaucoup de ramifications et encore inconnus inexploration c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on a l'impression nous les humains dans notre immaturité et notre notre ego un peu développe surdéveloppés surdimensionné voilà surdimensionné que tu sais on domine toute la terre et on est partout alors qu'en réalité ne serait ce que l'océan parce que c'est 70% de la surface de la terre et en dessous tu vois mais même sur les terres il ya plein plein comme tu le viens de le dire il ya plein d'endroits qui sont si ce n'est complètement désert en tout cas très très peu peuplé et parfois aussi peuplé par des peuplades primitives c'est à dire qu'ils vont pas appeler ouais on a vu quelque chose tu vois parce que si ça se trouve eux ça fait des millénaires qui les voient passer ils s'en foutent quoi tu vois tu prends tu vois ce que tu dis tu prends l'amazonie en amazonie il ya encore des peuplades qui n'ont jamais eu de contact avec le monde moderne tout ce qu'ils voient comme tu dis c'est des avions passés des hélicoptères ou peut-être des ovnis quoi mais c'est tout ils n'ont jamais vu un homme moderne et du coup ils font pas la différence tu vois c'est juste un truc inconnue alors je confondais varguigny avec un autre un autre cas en amérique du sud où c'était des histoires de je passe t'en entendu parler des des histoires de lasers des espèces de petits lasers qui venaient brûler les les villageois dans leur à travers leur hutte et tout bordel on a entendu parler d'accord je sais pas quoi du tout penser de ce cas il est il est intéressant parce que j'ai jamais entendu d'autres cas où les ovnis envoie des lasers tu vois pourquoi tu peux expliquer un peu plus en détail je ça fait longtemps que que j'ai entendu parler de ce cas mais je sais plus dans quel endroit de l'amérique du sud un village a été survolé pendant plusieurs jours par des objets volants non identifiés et au bout d'un moment je sais pas si c'était tout de suite ou dans les jours qui suivait les premières les premières apparitions les villageois étaient attaqués ils vivent dans des huttes tu sais avec en bois et tout machin et à la fois dans la en dehors des huttes les les engins leur tirait des espèces de de faisceaux laser très très fins rouges et qui brûle et qui brûlait ces personnes là et et même quand les gens couraient pour s'enfuir et bien ils étaient poursuivis par ces trucs et puis même à l'intérieur de leur hutte les rayons laser traversé alors c'est vraiment un cas je veux dire t'as jamais entendu parler ailleurs dans tous les autres cas qui existent t'as jamais entendu parler d'un truc comme ça de quoi tu vois non donc ça veut pas dire que c'est pas vrai mais quand même ça interroge parce que c'est le seul cas où des vaisseaux spatiaux quel est le quelle est l'utilité pour eux d'aller tu vois faire chier un coup de petit laser quoi et comme tu dis en plus penser que ce cas est sûrement viable c'est parce qu'on a jamais entendu une histoire comme ça quoi la plupart des témoignages c'est oui j'ai vu un ovni oui j'en ai vu un passé j'ai vu un extraterrestre passer devant moi c'est tout mais de là aller sortir une idée pareille un laser qui vient nous qui nous poursuit qui nous tapent dans notre chair voilà faut l'inventer quoi donc je dis pas que c'est pas vrai mais c'est j'ai jamais entendu un cas pareil donc bon c'est à mettre dans un coin de la tête mais effectivement varguina pour moi c'est un des cas comme roswell tu vois c'est un des cas qui qui m'apparaît véridique et qui est très intéressant parce que comme tu le rappelles en général dans les témoignages extraterrestres ça va être le ce qu'on appelle le petit gris tu sais donc un mètre cinquante on va dire à peu près la peau grisâtre enfin des fois ça change un peu verdâtre marron quoi et la grosse tête les deux grands yeux noirs qui font un peu le tour de la tête c'est comme ça voilà très très chétif la grosse tête mais le corps très chétif mais le cas de varguina lui il est sensiblement différent parce qu'il a la peau marron il a les yeux rouges il a trois espèces de protuberance donc ça laisse à penser alors ça laisse à penser certainement que c'est une autre civilisation et donc ça voudrait dire que il ya plusieurs intelligences extraterrestres dans l'univers tu vois ce que ce qu'on pense déjà mais en plus de ça elle il y en a plusieurs à venir nous voir ou alors que c'est une espèce de entre guillemets entre guillemets sous espèces parce que par exemple sur terre il ya des humains noirs il ya des humains blancs il ya des humains etc tu vois donc on pourrait penser que c'est peut-être une une espèce vous cousine ou voisine ou je sais pas quoi mais en tout cas que les ou que comme tu dis les gris les marrons là ce sont des ouvriers pour eux peut-être tu vois comme chez les fourmis tu vois ça serait une souclasse chez eux d'accord qu'ils utiliseraient comme des petits soldats quoi ouais ouais c'est possible aussi on peut comme tu dis on peut tout imaginer quoi et donc dans cette histoire là si je me souviens bien donc il ya ces trois trois bonnes trois jeunes femmes enfin deux jeunes et une plus âgée je crois deux jeunes et une petite il y avait deux jeunes femmes et une petite d'accord qui voit le l'alien ne recroquevillé à côté d'un vide voilà et évidemment elles ont peur donc elles se cassent et vont chercher la police et la petite fille a quand même pris le temps de le regarder ouais et elle a dit que la créature était recroquevillée sur elle-même elle avait peur et elle a dit qu'elle avait aussi du mal à respirer d'accord ouais elle était elle était en train de s'étouffer à mon avis c'était parce qu'elle était sortie du vaisseau et que dans son vaisseau elle doit avoir un air approprié tu vois comme je dis toujours faut pas chercher comme la terre il doit avoir il doit avoir un air approprié à sa planète dans son vaisseau et là comme il a dû sortir en urgence il a pas eu le temps de prendre ce qu'il faut ouais et tu disais et et donc le l elle l'a regardé et après elle est partie un peu de temps après l'armée est arrivée ouais l'armée est arrivée parce qu'elles ont été prévenues parce qu'elle a été prévenu par les gosses ou de son fait elle le savait ils étaient au courant de ce qui s'était passé d'accord et tu disais qu'il ya bien je me souviens pas du tout de l'histoire du crash évidemment il ya un crash je veux dire parce qu'il ya des extraterrestres dans la nature mais tu disais avant que des villageois ont vu une boule rouge s'écraser c'est ça ouais ils ont vu ils ont vu un truc dans le ciel qui est entré à une boule de feu qui est en train de s'écraser qui partait vers le sol d'accord d'accord ok 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 et donc après l'armée arrive ils arrivent à capturer le truc en jetant le capture ouais ils l'embarque ils ont dit aux gens vous n'avez rien vu il s'est rien passé et tout mais bon sans plus quoi et il ya des gens qui ont téléphoné à la télé la télé est venue à interroger les témoins les témoins ont dit tout ce qu'ils ont dit ont dit tout en totalité totalité de leur témoignage et peu de temps après l'armée les a menacé vous fermez votre gueule sinon oui vous disparaîtrez vite fait bien fait est ce que ce reportage on a même essayé de payer même vu que ça marchait pas les menaces de mort on a essayé de les payer ça n'a pas marché non plus ils n'ont pas voulu de l'argent donc j'imagine pour des gens pauvres ne pas vouloir même de l'argent risquer sa vie faut vraiment oser quoi j'ai oublié de dire je remets en lien à ta chaîne donc tu as une chaîne qui s'appelle ovni fana ouais voilà sur laquelle on peut voir plein de reportage que tu que tu récupères à droite à gauche et tu fais donc une bibliothèque une vidéothèque de reportage sur le sujet et ouais vas-y et surtout des vieux j'ai pas remarqué c'est surtout des vieux moi et ben justement c'est trop important vas-y pourquoi c'est important par rapport à la la véracité quand tu vois des vidéos tu vois des vidéos qui ont été filmées tu vois je sais pas c'est à regarder le documentaire mexique sur le mexique tu n'as pas vu j'en ai vu quelques-uns mais vas-y dimens plus sur le mexique c'était quoi déjà au mexique dans les années 80 80 début 90 je me rappelle plus exactement c'est dans les eaux là ouais les deux au dessus des villes du mexique des milliers de gens ont filmé des ovnis la journée avec leur camiscope et ça pour moi c'est c'est ça vaut tout l'heure du monde parce que là il n'y a pas de téléphone il n'y a pas encore les effets spéciaux tout le monde n'a pas un logiciel de montage ou de retouches photo ce qui fait que là on ne peut pas dire que ça a été truqué ou retouché d'ailleurs les vidéos là aucun même même les américains n'importe qui n'ont jamais réussi n'ont jamais touché à ça ils n'ont jamais c'est terme énorme c'est du faux c'est du et le cas dont tu parles il est extraordinaire il faut vraiment voir le reportage parce que vraiment c'est c'est pas deux ou trois quoi il y en a des centaines ou je sais pas quoi tu sais et c'est ça ressemble comme tu dis comme ce sont des vieux reportages la qualité pardon ça ressemble à des bidons parce que je voyais qu'ils tournaient sur eux mêmes d'accord ouais 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 je me souviens qu'on a l'impression effectivement qui scintille enfin qui qui donne l'impression de tourner comme ça et qu'est-ce que je voulais dire déjà comme tu dis il ya plusieurs personnes qui sont témoins plusieurs personnes qui utilisent leur caméscope donc il ya trop de sources d'informations pour pour dire c'était de la connerie à la fois des témoins visuels purement visuel des caps des captations vidéo etc et puis comme tu dis aussi c'est ancien ça jamais été débunké comme on dit aujourd'hui tu sais donc il ya vraiment il ya vraiment trop de ça penche vraiment trop vers la véracité du truc parce que ça peut pas être des des ballons de je sais pas quoi qu'on lance qu'on laisse dans la nature voilà c'est parce qu'il ya il y en a trop il ya des mouvements un particulier donc ça aussi c'est un cas intéressant ce que j'aime beaucoup aussi sur sur ta chaîne et je suis content que tu dises que l'intérêt c'est aussi d'avoir des vieux reportages parce que j'essaye de tous j'en ai vu pas mal déjà sur d'autres chaînes ou ailleurs mais c'est bien de se remémorer tu sais comme toi tu les concentres tous au même endroit c'est pratique j'ai regardé avec beaucoup de plaisir je crois que je n'avais pas vu celui là enfin je suis pas certain l'avant-dernier que tu as mis il y a six jours qui s'appelle ovni énigmes ou pas et qui est un report tu vois je l'ai mis mais je n'ai même pas encore regardé tu vois ils devaient regarder hier soir pour en parler avec toi désolé je n'ai pas eu plus de temps il est génial celui-là j'adore et il a été diffusé par même peut-être produit je sais pas c'est une seule diffusion ou même une production par arte la set tu vois arte donc à l'époque à cette époque-là ça fait quand même plusieurs années tu vois et bien même les chaînes officielles tu vois public voilà ils faisaient ils en parlaient alors qu'aujourd'hui ils osaient en parler exactement tu vois alors qu'aujourd'hui c'est complètement tu passes vraiment pour un fou ou alors des fois quand ils en parlent c'est vraiment sur le ton de la de la rigolade c'est une boutade c'est pour rigoler moi quand je vois quand j'entends ça excusez moi mais j'ai un visé je suis désolé hein mais les gens ils sont d'une bassesse tu vois ils sont dans le mais ouvrez les yeux ouvrez les yeux vous en sortirez grandi quoi j'ai envie de leur dire c'est vrai parce qu'ils se croient intelligents alors qu'en fait ils ne font que exprimer leur bêtise tu sais leur suffisance et tout ça quoi c'est vraiment dommage un truc qui m'a fait rigoler dans dans ce reportage vraiment mais rigoler au sens véritable du terme j'ai fait pause à la vidéo à la vidéo et j'étais en train de rigoler sur mon canapé là c'est qu'à un moment donné moi sur ma chaîne je parle de politique à spiritualité philosophie exo politique c'est à dire extraterrestre et tout et je suis un mec de gauche je te dis entre parenthèses et moi aussi d'accord et à un moment donné dans le reportage je vais pas trop te raconter parce que tu vas le regarder mais je crois que c'était aux états unis la voix off qui raconte le reportage quoi dit que selon une étude les gens qui croient aux ovnis et tout ça sont plutôt de gauche et plutôt éduquer tu sais j'étais mort de rire je fais putain c'est quoi c'est quoi ce truc comment on fait pour savoir jusque ça mais du coup ça m'a fait rigoler parce que je fais ben putain ouais mais c'est moi en fait enfin éduquer j'ai juste un CAP en frigoriste mais je veux dire je m'éduque auto comment on dit déjà autodidacte tu sais voilà donc ça m'a fait trop trop rire qui mette de la politique dans le dans le truc juste à ce passage là mais c'était rigolo mais ouais en tout cas c'est moi je me rends compte en regardant en re-regardant ces reportages et tout ça qu'à une époque dans les années je sais pas moi 70 80 tu vois peut-être même jusqu'en 90 voilà voilà exact que on pouvait relativement sérieusement tu vas parler de ce sujet quoi et qui avait sur les plateaux il y avait vraiment il y avait des militaires qui étaient invités il y avait des scientifiques qui étaient invités des gens il y avait monsieur et madame du monde voilà tu vois il y avait monsieur et madame tout le monde qu'on allait interviewer alors qu'est ce que vous avez vu tout ça et ça pouvait être un peu comique ou je sais pas quoi parce qu'on a tendance à pas croire tu vois mais n'empêche que quand on revenait sur le plateau là il y avait des gens qui étaient carrés qui disaient non non c'est possible et tout tu vois donc on voit qu'il y a une évolution dans les médias qui font que aujourd'hui on peut on peut plus parler de ce sujet comme de plein d'autres trucs quoi c'est dommage moi tu verrais moi j'ai jamais honte de le dire oui j'y crois d'ailleurs je sais pas si tu te rappelles dans x file le bureau de mulder le poster j'ai acheté en grand et dans ma chambre sur mon mur ça c'est mes croyances ça j'y crois tu vois dur comme faire ouais mais comme tu dis ouais problème c'est que nos jours c'est juste bon à faire à faire rire l'autre jour j'ai vu que j'ai trouvé sur youtube une vidéo d'europe 1 il parlait de la zone 51 tout le long de la vidéo les deux les deux journalistes ils arrêtaient pas de vous faire rire tu vois ça c'est voilà voilà quoi on en est arrivé sur le sujet tu vois et après c'est juste bon à regarder des films là où on voit des aliens bêtes qui viendraient sur terre pour me détruire prendre nos ressources alors que vu les technologies qu'ils ont et l'intelligence je pense qu'ils vont pas s'embêter à faire ça quoi exact c'est vrai ce que ce que tu viens de dire c'est c'est très intéressant on est tellement suffisant et centré sur nous mêmes que quand on compte quand on imagine l'extraterrestre malgré qu'il soit capable de venir jusqu'ici qu'il a une qu'il est une technologie qu'on n'a pas eh bien il est il est tout moche il est tout con il est tu vois il faut qu'il s'emparait dans la tête que nous c'est à dire que nous on est on est une espèce mauvaise moi comme j'ai toujours je suis je suis un humain je suis pas un homme je suis un humain mais on est une sale espèce très mauvaise espèce et il n'y a qu'à voir nous on est comme on dit on est peut-être l'espèce la plus intelligente mais alors on utilise notre intelligence pour faire des mauvaises choses quoi exact et ça veut pas dire que dans le monde si d'autres espèces il existe qu'il existe d'ailleurs ça veut pas dire qu'ils pensent comme nous eux ils ont peut-être une autre façon de voir les choses tout à fait eux ils travaillent peut-être pas il sera nous 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 a appris l'égoïsme le nombrilisme tu vois penser à toi ton développement personnel à toi peut-être que eux ils ont vu ça autrement qui se sont dit on va travailler pour le groupe pour tout le monde pour la planète pour notre espèce pour évoluer pour changer et que tout le monde est créé et traité de la même manière tout le monde est égo et tout le monde c'est quelque chose pour pour évoluer et voilà et moi je suis sûr que ça il ya beaucoup d'espèces qui ont réglé ce problème depuis longtemps nous je me demande si un jour l'espèce humaine arrivera un jour à régler ça il faut il faut y travailler mais ce que ce que tu dis aussi le fait que évidemment enfin évidemment probablement ailleurs il ya d'autres organisations sociales et politiques et tout ça et qui qui privilégie le groupe et la réalité politique je suis pas politique je dirais pas ça moi je dis que plutôt ils auraient genre un groupe de sages tu vois qui qui chapeau de ça tu vois mais ils ont pas des politiciens comme comme on les voit chez nous moi je dis ouais parce que dit qui dit politiciens dit clivage dit tension tu vois ouais alors il faut qu'on ouais vas-y ouais vas-y vas-y il faut comprendre le mot politique au sens de organisation de la société si tu veux je j'utilise plutôt ce mais le terme politique tu vois ça vient de police police je crois qui veut dire cité et donc en fait c'est le c'est comment on organise la la cité alors aujourd'hui c'est pas une cité c'est un pays quoi mais à l'origine le terme politique c'est c'est ça signifie organisation de la société tu sais donc aujourd'hui maintenant à cause des des politiciens justement c'est devenu un j'en ai une mauvaise compréhension du terme ben t'en as une mauvaise compréhension comme beaucoup de gens parce que justement le le terme et 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 le l'activité politique a été complètement si on veut perverti et dénaturé etc tu vois donc donc c'est ça mais oui pour revenir au sujet effectivement il est tout à fait possible que ailleurs il y ait eu d'autres organisations sociales tu vois et que ce soit des sages ou ou quoi ou caisse qui parce que justement il n'y a pas comme tu dis rappeler l'égoïsme la compétition mais peut-être au contraire l'égalité et la coopération et bien entre admettons c'est pas le cas mais on va on va dire un cas théorique admettons que eux et nous on on soit apparu sur nos deux planètes en même temps mais nous comme on n'arrête pas de se tirer dans les pattes et bien notre évolution elle est beaucoup plus lente que eux tu vois le fait d'être dans la coopération dans l'égalité et dans une bonne organisation sociale et bien qu'est ce que ça fait ça fait que tu vas tu te développes beaucoup plus vite ça pousse vers l'eau ça pousse vers l'eau voilà en gros on peut dire c'est du communisme quoi voilà une sorte une sorte c'est que devrait être le communisme quoi en vrai normalement vu que tout le monde devrait être égaux, 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 tout ça ouais ouais tout à fait alors donc on a vu que dans les médias fut un temps on pouvait en parler et que maintenant avec la dégénérescence des médias et de l'intellect enfin d'un peu tous les domaines en france et même les scientifiques les scientifiques franchement ils sont honteux à moi je trouve ouais 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 parce que là comme ils disent la plupart ils osent en parler en voix off tu vois en off mais en face ils osent pas parce qu'ils disent si j'en parle je vais me faire je vais être blacklisté j'aurai plus d'argent pour mes projets ou quoi que ce soit il faut vraiment franchement c'est pas facile de sortir de la route et puis d'oser le dire à voix haute de dire à voix haute ses conditions quoi mais c'est vrai tu as raison je pense qu'il y a un certain nombre de scientifiques je dirais pas une majorité mais un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent véritablement à ce sujet et pas simplement de façon sensation mais voilà mais de façon véritablement scientifique et c'est mais que à cause de la pression sociale et de l'environnement intellectuel dans lequel on est maintenant et bien comme tu dis ils osent pas parce que voilà ça ça aura des conséquences et là on voit bien que l'organisation sociale a un impact tout à fait négatif sur ce que nos scientifiques pourraient nous apprendre de ce phénomène quoi tu vois alors qu'on devrait on devrait les écouter et puis se taire parce que c'est eux ils savent de quoi ils parlent ils savent nous on est quoi on n'est rien on n'a pas leur connaissance mais on les brime on les brides on les brides on les brides exact exact tu évidemment tu connais Jean-Pierre Petit ah non non désolé non ok c'est parce que j'ai un petit problème d'hyperactivité alors tu vois des noms des moments ça ça va il est assez connu dans le milieu ufologique français alors c'est justement l'un des seuls scientifiques à vraiment parler de ce sujet et d'ailleurs il s'est fait connaître au travers de ce sujet il était directeur de recherche au CNRS tu vois quelque chose de tout à fait étatique et officiel et tout et il travaillait sur je sais pas si c'était la dynamique des fluides enfin bon je te balance le mot mais je sais pas du tout ce que ça veut dire mais il a commencé à entendre parler du phénomène ovni et d'un phénomène un peu plus enfin d'une histoire un peu plus particulière je sais pas si t'as entendu parler des humites les humites ce serait une pseudo civilisation extraterrestre qui serait arrivée je crois que c'est en 51 d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon père donc je crois que c'est comme ça que je m'en souviens et qui serait arrivé en plus en france pour une fois c'est pas aux états unis tu vois et qui aurait commencé à envoyer des lettres des lettres manu pas manuscrite des lettres tapées à la machine à différentes personnes à travers le monde en français en espagnol en anglais aux états unis en australie et tout ça et un peu à monsieur tout le monde mais aussi dans le lot à des scientifiques à des peut-être à des journalistes et des trucs comme ça et la plupart soit ont foutu ça à la poubelle en disant c'est pour rigoler tu vois d'autres ont vu le côté extraordinaire et peut-être de façon déraisonnable se sont lancés là dedans ouais je suis en contact avec des extraterrestres et tout ça et lui donc Jean-Pierre Petit qui est donc scientifique au CNRS à l'époque il en a entendu parler il avait aucun avis sur la question il a commencé à ouvrir à recevoir des lettres enfin je pense pas qu'il était destinataire des lettres mais par le truchement d'une autre personne il a eu les lettres et il a commencé à les lire et à voir qu'il y avait un contenu scientifique dans ces lettres parce qu'en fait cette civilisation elle parle de leur organisation sociale de leur connaissance scientifique de leur sexualité et tout ça c'est une grosse matière quoi et donc quand il lit les lettres il se dit mais attends c'est un niveau assez c'est vraiment voilà si c'est de l'arnaque c'est des cerveaux qui se sont mis à plusieurs pour le faire quoi et donc lui il a dit bon je m'en fous de savoir quelle est l'origine extraterrestre ou quoi je vais étudier ce qu'il raconte scientifiquement et il en a tiré des travaux et il a fait des publications scientifiques qui ont été jugées par des pères et qui ont été reconnues tu vois et ça lui a permis d'avancer sur son domaine de recherche donc ce qui lui a fait dire par après que s'il y a d'autres scientifiques sur Terre qui connaissent qui ont ces connaissances pourquoi au lieu de dire c'est moi qui ai trouvé ça pourquoi est-ce qu'ils vont se faire passer pour des extraterrestres et les envoyer un peu à droite à gauche donc ça ne tient pas debout donc ça valide le fait que non c'est peut-être véritablement une espèce extraterrestre qui partage ses connaissances avec nous et donc lui il s'est fait connaître en disant voilà moi j'étudie le côté scientifique de ces courriers extraterrestres et je vous dis qu'on n'a pas ces connaissances et que ces connaissances sont validées par la science tu vois c'est un gros truc quoi et il y a ça tu l'as vu dans un documentaire ou tu l'as lu dans un livre ? alors ils ont il y a comment il s'appelle il y a un site internet qui qui fait un peu comme toi qui agrège qui accumule les vidéos voilà mais c'est les sujets ouais là c'est sous forme de courrier donc eux ils scannent les courriers si tu veux et c'est beaucoup beaucoup de je ne sais pas il y a des c'est ça que j'aimerais bien lire ouais c'est pour ça moi j'aimerais bien les lire pour voir un peu ce qui se dit là-dedans ça s'appelle ah merde attends j'allais dire une connerie c'est pas UFO science je te donnerai le lien ouais ouais je ne sais plus comment ça s'appelle mais t'as vu vraiment ça ouais ouais c'est vraiment je l'avais lu à l'époque mais il y a des des milliers de pages et c'est d'un niveau il faut vraiment s'accrocher pour pour comprendre ce qu'ils racontent quoi donc des fois tu comprends pas et et tu lis juste mais tu tu passes quoi mais quand ils parlent de leur sexualité ou de leur de leur architecture comment sont leurs maisons et tout ça tu vois c'est assez ouais ouais c'est un truc c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors par contre je je pensais que c'était une une réalité et je j'ai des doutes maintenant parce que soit disant en 2014 ou un peu plus tard il soit disant il nous informait qu'ils allaient intervenir parce qu'il y allait avoir un effondrement de civilisation le crash boursier guerre civile et tout merdier et que eux par rapport à leur ordinateur de simulation et tout ça ils voyaient un peu ils pouvaient prédire un peu le futur tu sais et donc soit disant il y allait avoir un effondrement de civilisation et eux allaient arriver pour un peu prendre le relais et donc maintenant on est en 2022 et c'est pas arrivé donc ça invalide un peu soit c'est que toute cette histoire c'est de la connerie de A jusqu'à Z soit ce que je pense plutôt c'est que les dernières publications ben c'est pas vraiment eux ou alors ouais il y a eu des rajouts voilà voilà tu vois c'est souvent comme ça tu sais il y a une histoire et puis on va broder par dessus quoi c'est ça qui est dommage aussi ouais ouais ça fait perdre toute l'essence de la chose quoi exact exact ce qui fait qu'après les gens vont plus y croire ils vont commencer à se dire ah bah ouais bah si là c'est des faux alors qu'est-ce qui nous prouve qu'elle reste est vraie exact exact donc on a parlé de de Roswell d'ailleurs à Roswell je voudrais avoir ton avis il y a des théories qui disent que ce sont deux vaisseaux qui se sont rentrés dedans et qui sont tombés et il y en a d'autres qui disent que c'est qu'un vaisseau qui s'est crashé qu'est-ce que tu en penses toi un vaisseau moi j'ai tout tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai lu c'est un vaisseau quoi ouais on dit qu'il y a eu un deuxième vaisseau qui se serait crashé vers les années 51 aux Etats-Unis à peu près dans le même coin d'accord mais là ce qui paraît ça serait un hélicoptère de l'armée qui aurait utilisé un laser expérimental et qui aurait tiré dessus d'accord et c'est à cause de ça que l'ovni se serait crashé d'accord d'accord mais cette histoire il n'y en a pas beaucoup de traces il y a juste cet élément qui est ressorti c'est tout d'accord ouais moi aussi je pense plutôt je pense plutôt sur la théorie qu'il n'y a qu'un seul vaisseau qui se soit écrasé toujours sur le cas de Roswell est-ce que tu penses qu'il y a eu des survivants oui d'accord je pense pas leur vaisseau quand même c'est pas c'est pas notre petite voiture je pense que les vaisseaux sont d'une matière quand même assez solide et en même temps je pense qu'à l'intérieur ils ont je sais pas ils ont peut-être pas d'airbag mais ils ont un système aussi quand même qui doit protéger des coups tu vois en cas de collision ou de crash donc je veux bien qu'il y en ait quelques-uns peut-être après il faut savoir combien ils sont dedans pour voler à mon avis ils sont pas nombreux vu la taille c'est pas nombreux ils sont peut-être 3, 4 il dit qu'il y en a au moins 2 qui ont survécu un c'est sûr ça on le sait un c'est sûr ouais ouais et qu'est-ce qu'ils ont ramené ils étaient blessés ils l'ont remis sur pied puis voilà et au début ils voulaient pas coopérer avec eux rien du tout et d'ailleurs il faut quand même imaginer la chose on récupère un OVNI le mec qui se retrouve face à une espèce de misérable qui se comporte d'une façon misérable parce que tout ce qu'elle veut c'est lui piquer ses technologies pour faire la guerre et à ce qui paraît il aurait mis un an à deux ans avant de commencer à communiquer avec eux il voulait pas du tout et il a commencé à expliquer des choses mais il leur a dit je vous donnerai jamais les technologies pour la guerre ou même les technologies en gros je veux bien qu'il dise je veux bien vous expliquer des trucs scientifiques comme tu dis par exemple la mécanique des fluides la résistance des métaux ça il dit ouais mais vous aurez jamais nos systèmes de compulsion vous aurez jamais nos armements ça c'est nien parce qu'il dit on va pas interférer avec vous et pour moi c'est ça qui est important aussi c'est les OVNI tout le monde dit ouais mais on les voit mais pourquoi ils se posent pas pourquoi ils viennent pas nous parler pourquoi mais il y a qu'à nous voir il y a qu'à nous voir on est misérable on revient toujours à ça une espèce qui a réussi à dépasser tous les conflits qu'elle peut avoir au cours de son évolution comme nous là où on en est on en est presque aux portes d'une 3ème guerre mondiale quand même une 3ème on a utilisé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki franchement voilà quoi et on est on est tous séparés par des frontières alors qu'on est des humains on devrait tous vivre ensemble tu vois on est encore loin loin d'avoir atteint leur niveau de sagesse d'évolution spirituelle et technologique moi j'imagine même pas déjà système anti-gravité rien que ça mais c'est un truc de fou quand on y pense à ce qui paraît l'armée américaine travaillerait sur un système j'avais trouvé ça c'était l'avion expérimental le TR-3B ouais il coûterait 4 milliards de dollars pièce il ferait 90 à 120 mètres envergure et à ce qui paraît il arriverait à baisser le champ gravitationnel et la force G qui serait ressentie un G tu ne le ressentirais qu'à 11% d'accord donc au lieu de faire une fois ton poids tu ferais juste 10% de plus de ton poids ce qui fait que tu pourrais accumuler beaucoup plus de vitesse grâce à ça mais bon j'ai lu pas mal d'articles mais après à savoir quoi ça paraît ça paraît viable c'est une information récente ou non ça n'existe depuis un an d'accord bah oui ça fait un an ok et j'avais trouvé ça sur un site américain mais désolé je ne me rappelle plus du nom d'accord ça va qu'est-ce que je voulais dire ouais tout à l'heure tu as tu as parlé de non-interférence tu sais et oui paraîtrait-il selon les témoignages on va en parler un peu plus tard de gens qui sont en contact au moins une fois enlevés par les extraterrestres et qui reçoivent des informations il y aurait cette sorte de loi cosmique ou de loi universelle de non-ingérence de non-interférence d'une civilisation avancée sur une civilisation moins avancée qu'est-ce que tu en penses bah j'y crois bah j'y crois j'y crois et ça c'est tout à fait normal nous d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait on fait la même chose on en revient au peuple que je t'ai parlé les petites tribus qui vivent en Amazonie qu'est-ce qu'on fait on les laisse dans leur coin on ne veut pas interférer sur leur vie on le fait déjà nous alors imagine un niveau d'évolution beaucoup plus important ça me paraît normal et sensé ouais ouais tout à fait et en même temps il n'y a qu'à voir déjà nous quoi quand on arrive dans des endroits que nous on est des pays modernes et tout qu'on arrive dans des pays pauvres tu vois on met des distances tu vois c'est la même chose c'est la même chose donc moi ça me paraît tout à fait normal et puis comme on dit vu qu'ils ont un niveau un niveau de spiritualité et d'ouverture énorme moi je pense que voilà ça coule de source d'accord d'accord d'ailleurs quel est ton avis ils sont ils sont plutôt bienveillants malveillants il y a un peu de tout c'est quoi ton bienveillants bienveillants à mon avis parce que des planètes comme ça il y en a mais il n'y en a pas comme on dit des milliards des milliards c'est pour ça que je dis le paradoxe de Fermi il y a mettre entre parenthèses parce que ça pour moi ce calcul ça vaut rien il n'y a qu'à voir déjà quand on cherche déjà quelques déjà jusqu'à 50 60 années-lumière de nous il n'y en a pas tu vois pour l'instant on n'en a pas trouvé et on trouve des planètes mais avec de l'eau tu vois et il n'y a pas de terre il n'y a rien moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et je pense que comme on dit on dit ça a commencé à apparaître avec les explosions atomiques que les américains auraient fait dans le désert venez-va-doll tu vois et moi je pense que ils sont arrivés pour nous surveiller voir si on franchit pas la ligne et qu'on va pas tuer notre perle tu vois moi je pense que c'est ça la ligne rouge c'est ça d'accord ok donc il y aurait cette cette loi cosmique de non-intervention et quel est leur alors toi tu viens de dire l'un des buts pour eux de venir ici c'est de nous surveiller nous protéger nous-mêmes est-ce que ça veut dire que en cas de troisième guerre mondiale comme tu l'as comme tu l'as dit tout à l'heure avec bombes nucléaires tu penses qu'ils interviendraient ou ouais bah il y a déjà eu des cas quand tu regardes des témoignages qu'il y a déjà eu de militaires dans des dans des théâtres de guerre il y a beaucoup de militaires qui ont rapporté en avoir vu pendant la guerre en Irak pendant la guerre en Syrie la guerre en Ukraine il y a déjà des témoignages qui circulent ouais ouais il y a déjà des témoignages de militaires ukrainiens qui circulent qui ont vu qui en ont vu la nuit et franchement c'est des militaires donc faire la différence avec un drone et quelque chose d'autre ils sont quand même assez malables pour le faire quoi et à chaque fois sur les théâtres de guerre ils sont toujours là pour chapeauter ils sont toujours là pour surveiller ce qui se passe même pendant la guerre du Vietnam la guerre du Vietnam il y a eu plein de témoignages aussi des militaires justement j'allais le dire qui ont souvent été remis en cause parce qu'on se dit ouais au Vietnam les mecs ils se droguaient nanani nanana tu vois souvent les militaires américains c'était dur à supporter quoi l'enfer là-bas ah ouais c'est clair et il y a un témoignage moi qui m'avait sidéré c'était des mecs qui s'est patrouillent sur un fleuve au Vietnam et puis d'un seul coup ils ont vu une grosse boule blanche arriver vers eux et la boule a commencé à les suivre donc ils ont accéléré avec le bateau puis ils voyaient la boule qui les suivait mais elle n'intervenait pas elle faisait rien de mal elle les suivait comme si elle était en train de les ausculter regarder leurs bateaux leurs armes et ça je pense qu'ils le font aussi je pense qu'avec le temps ils ont appris à voir comment on fonctionne à voir nos technologies et tu vois à évoluer par rapport à ça et donc là les militaires au bout d'un moment ils ont eu peur ils ont sorti la grosse M60 c'est la grosse mitraillette tu vois qu'on voit avec Stallone et ils ont commencé à tirer dessus et quand ils ont tiré dessus au bout de quelques temps ils disent le vaisseau a répliqué tu vois mais en fait quand ils sont rentrés à la base ils se sont rendus compte que les tirs qui venaient du vaisseau en fait c'était leur balle à eux qu'on leur avait renvoyé c'était les balles de la M60 qui avaient été tirées vers leur bateau ah ouais je connaissais pas du tout et il y avait un témoignage avec deux des trois militaires qui étaient encore en vie et qui parlaient de ça parce qu'il y a eu il y a eu des morts par rapport à ça par rapport à l'incident non non ah d'accord non ah oui même des histoires de mort j'ai jamais entendu des histoires d'enlèvement ou des histoires d'enlèvement oui mais des histoires de mort dues à ça non d'accord sur aucun théâtre de guerre ils se mêlent ils se mêlent pas ils sont là ils regardent ils voient ce qu'on fait ils voient comment en même temps ils doivent regarder comment on agit comment on se bat tu vois je pense et moi je pense qu'avec le temps même eux leur technologie a évolué parce que t'as qu'à remarquer un truc souvent t'as des témoins viables c'est à dire des militaires ou des pilotes d'avions de ligne ils remarquent quand ils parlent avec un autre collègue et qu'ils parlent de ce qu'ils voient l'objet réagit en temps réel c'est à dire bah là il est là à tel endroit envoyer des avions de face poum le truc il s'en va et à chaque fois qu'ils parlaient boum boum le truc il interagissait tout de suite ils nous écoutent et ils nous comprennent ils sont parlaient aussi maintenant nos téléphones t'as qu'à remarquer des témoignages vidéo viables il y en a pas beaucoup parce que nos téléphones à nous ça c'est facile à bloquer tu vois tellement bourré d'électronique c'est facile à bloquer et je pense qu'avec le temps ça ils l'ont compris parce que eux tout ce qu'ils veulent c'est de la discrétion tu vois et depuis l'apparition de ça il y a beaucoup moins de cas de vidéos viables d'ailleurs on peut même on sait même plus à quoi s'y aller d'ailleurs moi je regarde ça t'arrive toi de regarder des moments des vidéos mises en ligne ou quoi non et tu t'en penses quoi toi des vidéos de maintenant que tu vois des moments filmés avec des téléphones c'est vrai qu'il y en a on aurait pu penser à une explosion de d'observation parce que tout le monde maintenant a une vidéo dans la poche tu vois alors qu'on en voit pas tant que ça les rares qu'on voit pour moi c'est pas vraiment probant je peux pas dire si c'est vrai ou pas parce que il y a une lumière dans le ciel elle est relativement immobile où elle bouge très très lentement donc c'est difficile et puis la qualité d'image est souvent pas pas top quoi ouais ça ça me tue ouais ouais ça me tue parce qu'on a des téléphones qui valent la peau des fesses on peut faire des super vidéos mais à chaque fois l'image elle est toute pourrie ouais tu te demandes quoi j'adore mais ouais c'est jamais c'est jamais suffisamment probant pour dire ce que c'est quoi ça se trouve c'est un avion qui arrive dans qui arrive en face et donc tu vois juste sa lumière et tu as l'impression que c'est immobile ou un hélicoptère ou n'importe quoi quoi ou c'est quelqu'un qui fait une fausse vidéo avec un drone filmé de moi ou quoi exactement un drone déguisé exactement il y en a eu plein des cas comme ça en Belgique il y avait eu un cas c'était même passé aux infos soit disant plein de monde avait vu un ovni et puis quelques jours plus tard tu as deux gamins de 16 ans qui ont dit bah c'est nous qu'on l'a fait on a pris notre drone nous on l'a déguisé en vaisseau puis on l'a fait voler au dessus des maisons comme ça à 50 mètres et les gens et tu as à 50 mètres mais tu vois comme quoi les gens quand ils décrivent la chose souvent ils disent oh ils vivent à 300 mètres de long ils étaient à telle hauteur mais c'est difficile de juger en hauteur déjà la hauteur c'est difficile de juger et encore plus la taille et là le petit objet que je te dis ils ont à peine à mettre mais les gens donnaient des descriptions de 5-10 mètres tu vois et qu'il était à plus de 1000 mètres de haut alors que le truc il t'appelle à 50 mètres donc il faut faire très très attention aux témoignages en particulier de monsieur et madame tout le monde quoi voilà tiens cette histoire de faux de faux ovnis me fait penser au crop circle ah non ouais alors ça ça moi je vais dire qu'au début moi je pense qu'il y avait du vrai là dedans ouais parce que il y a un truc moi je l'ai trouvé dans un documentaire qui date mais j'arrive pas à le retrouver et en fait dans ce documentaire t'apprenais qu'au tout début des crop circles quand ça a été quand ça a arrivé il y a eu des enquêtes de scientifiques et les scientifiques ont remarqué que le blé déjà n'était pas écrasé il était plié comme ça tu vois déjà l'histoire de la planche avec la corde ça t'es pas remballé de deux ils ont fait analyser le blé le blé était modifié génétiquement c'est à dire par des radiations il y a eu une dose de radiation dessus de courte durée mais de forte intensité et de trois certains crop circles des mathématiciens en ont sorti des modèles géométriques des modèles mathématiques donc ça si c'est l'oeuvre de trois pechnos il faut m'expliquer comment on en arrive là je pense que il y a eu probablement une histoire véridique au départ et puis il y en a qui ont utilisé ce truc là pour faire du folklore et faire un peu les malins et tout et maintenant dans la tête des sceptiques ou de la majorité c'est ah mais on a débunké le truc en fait ce sont des gens qui font ça avec des planches à leurs pieds alors que comme tu dis tu connais peut-être en France l'astronome geek oui 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 bah lui lui il a fait deux vidéos là dessus lui c'est un gros sceptique de façon sur les ovnis et tout ça et lui il a dit ah bah je vais faire une vidéo et je vais faire un crop circle aussi tu vois et il n'y croit pas pour lui c'est le truc de la planche sauf que si tu creuses tu creuses les trois les trois les trois choses que je t'ai dit ça pour moi ça prouve la véracité de la chose au début ouais il est malin un astronome geek parce qu'il sait que c'est un sujet les gens vont cliquer tu sais parce que c'est du mystère et tout ça donc il présente le truc en disant il présente le cas et tout ça et puis à la fin il arrive en disant non mais en fait tout ça c'est de la merde donc c'est un bon moyen de se faire de l'argent malgré tout bref mais oui effectivement je pense que il y a très certainement des petits malins qui essayent de reproduire et tout ça mais tu fais la différence peut-être pas toi et moi mais je veux dire ça se voit à l'oeil voilà les gens qui connaissent les crop circles et qui en ont fait un sujet d'études que ce soit des scientifiques ou même monsieur et madame tout le monde mais qui se rendent vraiment à tous les crop circles et tout ça ils savent faire la différence et comme tu dis il y en a qui sont beaucoup trop complexes et qui ont par leur forme géométrique une signification mathématique et ça c'est pas le mec dans son champ qui va savoir ça quoi pas du tout moi c'est ça ce qui m'a le plus stupéfait c'est d'entendre que des mathématiciens on a sorti un modèle mathématique franchement c'est à dire ils ont fait évoluer la connaissance humaine tu vois c'est quand même efferrant et tu vois si c'est avéré cette histoire de crop circle c'est une façon d'intervenir sans intervenir dans l'humanité parce que tout à l'heure tu disais que l'une des lois cosmiques ce serait de ne pas intervenir malgré tout ils sont là pour nous surveiller et peut-être pour donner des petits coups de pouce mais seulement si tu es suffisamment humble c'est malin exactement tu vois donc c'est aussi une façon de ils te donnent pas ça comme ça ils te le sortent pas d'un seul coup ils te permettent pas sur un plateau c'est à toi de faire fonctionner ta tête et de comprendre la chose voilà ça t'as raison c'est bien vu donc à la fois c'est à quel point tu es développé intellectuellement pour te dire c'est pas des conneries je vais prendre le truc sérieusement parce que tant que tu es bas du plafond ça veut dire que tu n'as que c'est pas le moment pour toi de comprendre certaines choses tu vois et c'est toi même tu mérites pas qu'on s'interpreste à toi on doit te laisser dans ton coin et puis on reviendra plus tard voilà voilà c'est toi même qui enfin toi même je veux dire l'humanité elle même qui se met une limite en disant moi je vais pas regarder parce que ce sont des conneries et heureusement l'humanité elle est diverse et il y en a il y en a quand même qui se disent attends mais on va quand même essayer d'étudier le truc et qui voit quelque chose donc on voit bien que dans notre humanité la généralité enfin peut-être la la majorité sans dire que les gens sont des cons c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais voilà ne s'intéressent pas au sujet en particulier les politiques et tout ça et tout ça or il y a des gens plus malins que ça qui dépassent le stigmate de dire c'est des conneries pour étudier pour s'apercevoir qu'il y a effectivement un savoir et donc voilà c'est une façon aussi peut-être pour cette pour cette ou ces civilisations de juger du niveau de développement de l'humanité quoi tu as déjà entendu parler du rapport Cométa ouais il est génial ce truc ouais t'imagines quoi c'est un truc qui vient du gouvernement qui a été remis en main propre à Lionel Jospin qui à l'époque était premier ministre Mitterrand hein et ça dit que oui faut s'y intéresser oui il y a quelque chose et qu'on devrait on devrait on devrait se méfier ou tata et tout ça c'est quand même effarant et qu'est-ce qu'il a fait Lionel Jospin le jour où on lui a remis ça il l'a regardé il a regardé le gars et il l'a pas layé d'un revers de main il l'a jeté dans la poubelle ouais et voilà voilà l'intérêt que nos politiciens donnent à ce sujet ouais voilà le niveau le niveau où on est quoi mais effectivement le rapport cométa je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas le sujet extraterrestre et qui veulent s'y intéresser de façon la plus pragmatique voilà possible il faut commencer par le rapport cométa parce que comme tu dis le rapport cométa ce sont des militaires ce sont des scientifiques de différents champs ce sont des vraiment de c'est pas et puis dedans en plus ils prennent des cas qui sont arrivés en France traités par le Gépan et le Gépan il est réputé mondialement pour la qualité de son travail et son sérieux ouais et ils ont pris les cas les plus les plus probants pour étayer le rapport il y a le cas d'ailleurs de Transant Provence dedans qui est très très bien détaillé et comme tu dis ouais c'est parfait pour commencer parce que dedans on apprend vraiment les bases et puis là franchement et là ça te donne toi aussi une bonne formation dans ta tête pour comprendre ce sujet tu vois pour bien le traiter c'est fait par des militaires et des scientifiques donc c'est pas c'est pas de la littérature c'est pas un livre de scientifiction tu vois c'est vraiment c'est pas un livre de chevet quoi voilà tu vois c'est du factuel c'est du il n'y a pas de on n'est pas en train de romancer quelque chose on dit les faits tels qu'ils sont et tout ça donc voilà le niveau des gens qui l'ont écrit le fait que ça a été remis par l'armée à des politiques tu vois ça veut bien dire quelque chose même si après les politiques ils n'en ont rien fait et puis la conclusion du à la fois le contenu donc comme tu dis ils parlent de cas en France trans en Provence etc de cas connus aux Etats-Unis etc tu vois je crois que l'étude elle a duré trois ans avant de pouvoir produire ce rapport tu sais donc ils sont allés un peu de partout ils ont fait vraiment un travail assez large et puis la conclusion qui est vraiment très intéressante c'est de dire il y a effectivement quelque chose et l'hypothèse la plus probable tu vois donc ils ont étudié toutes les hypothèses mais l'hypothèse la plus probable c'est que nous sommes effectivement visités enfin l'hypothèse la plus probable je retire le mot effectivement l'hypothèse la plus probable c'est que nous sommes visités par des nous serions visités par des des civilisations extraterrestres donc les militaires français te le disent tu vois c'est ben j'aime beaucoup ça fait longtemps qu'on y visité oui oui ben justement alors attends ça remonte même aux égyptiens et autres ah mais alors là tu te contredis parce que tu disais que ça commençait aux essais milieux oui non ouais non mais ça je suis d'accord non mais ouais ouais t'as raison je me contredis alors écoute écoute ma ma théorie ouais je pense que je pense que comme ce que tu es ce que tu allais dire ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça il y a même des théories qui disent que c'est même avant l'existence des humains tu sais mais soit ce ne sont pas les mêmes extraterrestres soit simplement à partir de comment ça s'appelle des essais militaires des essais nucléaires il y a eu une observation beaucoup plus régulière beaucoup plus rapprochée tu sais parce que là voilà jusqu'à présent ben on était encore à l'âge de pierre et on découvrait le feu et tout le bordel donc ils étaient là on les voyait de temps en temps peut-être dans des grottes de Lascaux ou je ne sais pas quoi il y a peut-être un dessin qui suggère qu'ils étaient là ou je ne sais pas quoi tu sais mais ils nous observaient de loin comme une espèce très très primitive et voilà et puis peut-être que quand on a fait ces essais nucléaires il y a eu des ondes qui se sont propagées ou que sais-je qui là leur ont donné le signal ah ils ont atteint un certain stade le stade atomique et donc là peut-être qu'à ce moment là effectivement ils sont venus de façon plus régulière ce qui pourrait expliquer la théorie que ça commence à ce moment là parce qu'en fait ça commence véritablement si tu veux à ce moment là avant c'était juste là c'était la ligne rouge pour eux ça je pense voilà ouais parce que d'après ce qu'on dit les discussions qu'il y a eu entre les extraterrestres et nous comme le cas d'Eisenhower Eisenhower comme tu avais mis la vidéo là en fait Eisenhower est disparu trois jours trois jours on savait pas où il était les journalistes posaient des questions ils croyaient qu'il était mort ou qu'il avait été tué ou quoi que ce soit et la Maison Blanche elle savait pas quoi dire elle pas fouillait elle savait pas et au bout de trois jours il réapparaît et qu'est-ce qu'on nous sort il a eu une rage dedans et il s'est fait opérer en pleine cambrousse au milieu des Etats-Unis d'un seul coup et ça a pris trois jours et quand il est revenu il avait fait une déclaration à la télé et il avait parlé des OVNI et de la manière dont il en a parlé tu voyais à son visage qu'il y avait quelque chose il était préoccupé tu vois et on dit que lors de sa disparition en fait il aurait rencontré une espèce qu'il aurait parlé avec eux et que cette espèce en fait elle était venue pour demander l'autorisation de venir sur Terre carrément mais lui il a dit non l'humain n'est pas prêt on ne peut pas faire ça l'espèce humaine n'est pas prêt et eux bien sûr l'humain comme on n'est pas du front a essayé quand même de demander des technologies ils ont dit non on ne vous donnera rien on vous laisse vous débrouiller c'est à vous de faire votre évolution nous on est là en tant que gardien et il l'a rencontré pendant trois jours et ça ça serait les grids d'après toi oui ok et donc combien il y a de j'étais quatre à ce qui paraît et c'est un des généraux qui était là lors de la réunion c'est sa femme qui l'a dit il lui a dit à sa femme sur son lit de mort d'accord ok c'est le général pour un homme je crois tout comme ça ouais et donc là on parle de deux espèces depuis tout à l'heure le truc de Varginha qui est marron avec des yeux rouges ouais le marron et le gris voilà et le gris et qu'est-ce que tu penses si tu en as entendu parler des reptiliens ça j'y crois pas d'accord non les reptiliens comme dans V tu te rappelles la série V ouais ouais moi j'y crois pas ça c'est pas possible pourquoi ? de l'une passer déjà comment tu veux je sais pas moi déjà c'est des reptiles comment ils vont faire quoi tu vois non mais je sais pas si c'est des reptiles ils ont je sais pas ils ont des reptiles leur peau la forme du visage non mais comment tu vas faire un visage par exemple comme le tien je sais pas moi mais je sais pas non mais ça va trop loin là ça va trop loin par contre moi je pense qu'il y a des espèces qui nous ressemblent ouais je sais je suis un peu tordu des espèces qui nous ressemblent des espèces qui nous ressemblent de beaucoup moi je pense qu'il doit y en avoir ouais ouais tu as entendu parler des ce qu'on appelle les grands blonds tu sais on les appelle comme ça ah oui les nordiques voilà les nordiques voilà ouais ouais j'en ai entendu parler ouais 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 ça ça paraît probable d'accord d'accord et eux je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses bah moi je je me prononce pas en me disant ça c'est vrai ça c'est faux je dis que tout est possible il y a c'est absolument impossible d'invalider tu sais donc donc j'écoute les informations je les mets dans un coin de ma tête quand plus tard il y a une autre information qui vient dans le même sens et je dis ben voilà ça fait deux trucs trois trucs quatre trucs ou mais quand même quand tu t'intéresses vraiment à ce sujet et que tu écoutes toutes les théories etc et que tu essayes de coller toutes les pièces ensemble ça c'est il y a des contradictions très très fort donc soit dans le lot ce qui est très certainement la vérité ben il y a des il y a des conneries tu sais soit des erreurs soit de la désinformation qui fait que toi tu essayes de coller toutes les pièces mais sauf qu'il y a des fausses pièces tu sais il y a un puzzle et on te donne des pièces d'un autre puzzle et tu es là en train de dire ben ça colle pas et donc du coup tu n'arrives pas à avoir l'image totale mais parce qu'en fait c'est voulu quoi et donc peut-être que cette histoire de reptilien c'est une machination de A jusqu'à Z et que toi tu te dis mais attends ah oui alors les grilles ok mais alors s'il y a des reptiliens je comprends plus et ça rentre pas dans le tableau je sais pas quoi mais peut-être donc toi tu penses que les nordiques c'est une possibilité et je pense la même chose et eux donc comme ils nous ressemblent beaucoup ils ressemblent beaucoup plus à vu la description ils ressemblent beaucoup plus à des humains voilà et donc du coup ils pourraient se mélanger avec nous quoi voilà voilà et il y en a même qui disent qu'il y aurait peut-être eu des cas de tu vois de mélange tu vois de notre espèce avec la leur pour essayer de créer un être qui se rapproche de nous pour pouvoir se mélanger à nous tu vois d'accord d'accord et ça aussi chez les tu en as entendu parler des cas d'hybridation justement par les grilles ou pas non c'est à dire que non ça je ne me renseigne pas trop ça d'accord parce que j'ai du mal à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux tu vois c'est clair c'est comme les enlèvements les enlèvements pour moi il y en a beaucoup c'est pas viable c'est pas viable parce qu'en fait les gens ils sont ils sont ils sont c'est leur inconscient c'est leur inconscient qui parle tu vois c'est ce qu'ils ont en tête depuis qu'ils sont gosses toutes les toutes les gens la plupart tous les gens la plupart du temps ils sortent les mêmes images tu vois parce qu'ils ont grandi avec ça dans leur tête avec ce qu'ils voient à la télé dans les journaux dans les bandes dessinées et puis en plus les gens sous hypnose on sait très bien que l'hypnose c'est pas viable non plus l'hypnose c'est si toi t'es d'accord pour compter sous hypnose c'est toi c'est du conditionnement tu vois mais c'est pas l'hypnose qui va faire ressortir des trucs enfouis dans ta tête ça c'est faux c'est parce que toi ça te met à l'aise mais non moi j'y crois pas c'est pas c'est pas que j'y crois pas il y en a peut-être des vrais mais c'est dur de démêler le vrai du faux alors ok donc tu penses que les enlèvements sont une réalité mais à savoir quel enlèvement est une réalité et quel enlèvement n'en est pas un c'est ça voilà d'accord du coup mais je pense qu'il y en a parce que moi je pense qu'ils ont besoin de lire dans notre tête pour comprendre notre manière de fonctionner et en même temps en fouillant dans notre tête ils apprennent à connaître nos compétences tu vois parce qu'ils enlèvent des personnes en tout genre même si souvent tu vois c'est ça aussi qui me gêne quand tu regardes la profession de la plupart des personnes c'est souvent des gens en bas de l'échelle sociale tu vois et ça c'est un problème aussi je trouve parce que s'ils enlèveraient des gens pour apprendre des choses sur nous dans ce cas là enlever des ingénieurs enlever des médecins enlever des doctorants tu vois tu vois ce que je veux dire là ils apprendraient à connaître notre société et tout ça quoi en détail ouais d'accord d'accord je sais pas moi c'est mon avis ouais 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 évidemment euh ok de quoi après oui ils ont fait des analyses sur notre corps ça aussi pour voir comment on est fait et tout ça mais ça ça mérite pas de faire des centaines d'enlèvements tu vois ouais est-ce que tu en as entendu parler et si tu en as entendu parler qu'est-ce que tu en penses des implants tu sais donc ils nous enlèvent et il nous faut des trucs ah oui bah écoute le jour où j'enverrai un je te dirai quoi d'accord ouais c'est bien t'es présent ce jour il y a aucune preuve il y a personne qui en a il y a des gens qui disent qu'ils en ont un mais ils veulent pas le montrer parce qu'ils ont peur mais ils sont quand même capables de passer devant la télé et d'oser dire qu'ils en ont un et après ils disent qu'ils ont peur de l'armée qu'on vient de leur prendre bah bah montre pas de ta tête si c'est vrai dans ce cas là va jusqu'au bout tu vois après c'est possible qu'on en ait qu'il y en ait eu mais je pense que comme tu dis oui c'est peut-être c'est possible mais je pense que s'ils en mettent c'est des implants qui sont auto d'un truc là ils se dessous eux-mêmes tu vois ils disparaissent au bout d'un certain temps comme ça ils sont pas obligés de récupérer la personne pour enlever ce qu'ils ont intégré en elle et hop comme ça ni vu ni connu il n'y a plus de traces comme ça si la personne elle veut essayer de le faire enlever ou de faire une radio pour prouver qu'elle a bien eu quelque chose qui n'est pas qui ne lui appartient pas et qui n'a pas été mis par par un médecin tu vois au moins il n'y a aucune preuve moi je pense que ça c'est possible d'accord d'accord et donc à quoi ça s'intégrer pour toi les implants ah bah justement c'est la question c'est la question que j'allais te poser alors soit effectivement c'est un espèce de de mécanisme qui peut lire le fonctionnement biologique du corps du corps tu vois voilà qui capte les globules rouges ou les battements du coeur ou etc etc tu sais peut-être même plus voilà les ondes cérébrales ou que sèche etc ouais voilà et moi je pense aussi que ça doit être relié à la tête tu vois ouais 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 certainement je pense qu'ils ont des technologies assez balèges pour pouvoir parce qu'on dit souvent que dans tous les témoignages dans les témoignages d'enlèvement on dit souvent on dit souvent qu'ils parlent sans parler c'est à dire ils t'envoient la parole dans la tête par télépathie et en même temps ça paraît viable parce que quand on voit la forme de la tête on se doute bien que ton cerveau va se développer en fonction de tes capacités et si t'as un sens en plus c'est normal que ton cerveau soit différent la forme de ta tête soit différente ouais plus gros parce que ton corps est conditionné en fonction de tes capacités tu vois donc ta tête c'est la même chose tout à fait ouais je pense qu'ils sont une théorie en tout cas en parlant des grilles je pense qu'ils sont un télépath de façon naturelle c'est à dire ils ont toujours été télépathes après c'est possible que ce soit une évolution parce que quand même non mais je crois pas non plus je crois comme toi que c'est pas une évolution je crois qu'ils étaient comme ça je pense dès le début ouais c'est possible qu'est-ce que je veux dire la dernière vidéo que tu as mis en ligne c'est OVNI l'affaire Randall Shams ouais ouais qu'est-ce que tu en penses de ça alors Randall Shams c'est hyper viable les deux militaires qui ont vu c'était pas un vaisseau c'était un drone raconte raconte c'était une sorte de drone en fait il y a deux militaires d'un seul coup il y a eu ils étaient en train de faire leur patrouille c'est un site militaire nucléaire alors un site c'est un site militaire américain en Angleterre voilà voilà excuse-moi et nucléaire en plus et donc ils étaient en patrouille d'un seul coup ils voient un objet dans le ciel et hop ils se sont mis à le suivre ils sont arrivés à l'orée de la forêt et ils se sont approchés et ils ont vu un petit vaisseau qui faisait à peu près un mètre à mètre cinquante de circonférence de couleur noire mais qui émettait une forte lumière et il s'est posé sur le sol ils l'ont regardé il y en a un qui voulait s'approcher mais son collègue l'a retenu il avait peur qu'il se fasse électrocuter ou quoi que ce soit et il y en a un qui a enregistré une bande audio il avait son magnétophone sur lui il a enregistré sa discussion avec son collègue sur le vif et on entendait une sorte de bruit un bruit bizarre un bruit de fond et le bruit de fond il dit que c'était l'objet qui faisait ce bruit ouais et donc ça t'y crois toi tu penses que c'est viable ouais ouais moi j'y crois parce que c'est militaire donc je vois pas quel est l'intérêt et en plus il y a eu une enquête ils ont envoyé des gars et ils ont trouvé dans le sol trois enfoncements de forme rectangulaire et de forme arrondi en dessous de quelques centimètres dans le sol et ils ont estimé donc la taille à à peu près un mètre à mètre cinquante et un poids à peu près d'une tonne tu vois on peut vraiment véritablement quand on enquête avoir des informations concrètes quoi tu vois et d'ailleurs tu sais tu rappelais que c'était un site militaire nucléaire et tout à l'heure tu disais que certainement leur leur intérêt pour le tu rappelais leur intérêt pour les essais nucléaires tu sais et souvent il y a ces témoignages comme ça que les observations sont faites aussi autour de sites nucléaires militaires dans tous les sites américains tu prends la carte de tous les sites nucléaires américains ils ont tous été visités tous il y a une déclaration pour chaque site à chaque fois ils ont été visités au début c'était des visites simples juste pour voir comment la base ils sont faits à mon avis ils ont des sortes de radars tu vois pour entrer dans le sol voir comment on a fait on a fait la base sous-terraine et puis en même temps examiner les missiles tu vois voir exactement comment ils sont faits ça ça doit pas être facile non plus pour eux parce que c'est pas leur technologie donc il faut quand même qu'ils se remettent à ça et de deux moi je pense aussi et donc ouais il y a eu les visites comme ça classiques de début et après il y a eu les visites où là ils ont essayé de prendre le contrôle des bases c'est à dire qu'en fait ils ont pareil presque toutes les bases américaines ont eu un jour une apparition et tous les voyants qui ont commencé à s'allumer dans la base avec le vaisseau en fait ils sont venus et ils ont compris comment prendre le contrôle de ça et pour moi ça c'est une preuve qu'ils veulent nous protéger ils se sont dit ils ont compris le fonctionnement ils se sont dit on va tester et ça a marché comme ça le jour où on aura fait un accord ils vont tout bloquer d'accord et il y a même eu des essais de missiles nucléaires à longue portée bien sûr il n'y avait pas la charge nucléaire mais ils l'ont lancé d'un site nucléaire et il y a eu aussi des témoignages de militaires qui ont vu que quand ils ont lancé le missile le missile arrivait à peu près à 1000-2000 mètres de haut il y a une boule blanche qui a commencé à tourner autour et ils ont vu une sorte de vaisseau qui partait de la petite boule et qui a explosé le missile en vol et ça n'arrive à trois fois ça ah ouais j'ai connaissance que d'un cas mais il est très il est vraiment très intéressant et quand le gars raconte le témoin oculaire raconte tu le fais ouais ouais putain c'est impressionnant alors donc toi tu penses qu'ils sont bienveillants tu penses qu'il y a des enlèvements mais peut-être pas aussi nombreux que ça et qu'en tout cas parmi les enlèvements il y a beaucoup de fantasmes c'est ça et tu t'as jamais c'est pas du fantasme mais c'est difficile de démêler le vrai du faux c'est pas du fantasme mais c'est t'as des gens qui sont perdus tu vois ils viennent faire des trucs mais c'est des gens qui sont perdus dans la vie tu vois c'est pas facile c'est pas facile je crois oui qu'il y a des enlèvements après pour caler l'intérêt à part pour apprendre sur nous notre physiologie et notre psychologie voilà après je vois pas à quoi ça peut servir d'autre sachant en plus comme je te dis que la plupart des cas ce sont pas des gens très instruits tu vois t'as déjà vu le film Fire in the Sky c'est l'enlèvement d'un bûcheron trois collègues bûcherons qui rentrent du boulot ouais il y a déjà eu un film il y a eu un film là dessus Travis Travis Walton c'est l'un des meilleurs cas et franchement ces explications elles sont waouh franchement moi je veux bien que c'est un bûcheron ou qu'il y ait mais quand même inventer tout ça il faut le faire et ce cas il est vraiment vraiment fascinant c'est un de mes cas préférés et que je pense véridique parce que comme tu dis voilà le témoignage tu vois la sincérité du gars après il y a des comédiens qui peuvent faire transparaître une fausse sincérité mais comme tu dis ce qu'il raconte ça s'imagine pas il faut et puis surtout que il n'y a pas simplement ce qu'il raconte c'est que donc il y a le témoignage de ses collègues bûcherons tu sais qui l'ont vu alors on peut dire eux aussi ils mentent sauf que quand c'est arrivé donc je raconte rapidement le cas je ne sais plus comment ils étaient 4, 5, 6 bûcherons non ils étaient 3 dans la camionnette dans le pick up il me semble qu'ils étaient plus mais bon admettons donc ils rentrent de leur journée de boulot voilà de leur journée de boulot et puis dans un détour sur la route ils voient ce gros objet alors je crois que d'abord ils voient une lumière dans le ciel et puis après la lumière qui commence à descendre etc ouais c'est posé voilà et eux ils se rapprochent alors quand tu dis posé il faut savoir que il ne s'est pas posé au sol mais je veux dire il était en suspension ah il était en lévitation il était juste à quelques quelques mètres du sol exactement exactement et donc ils se rapprochent de ça parce qu'ils sont intrigués par le truc l'observation et ils arrivent et ils voient cet énorme vaisseau spatial au milieu des bois et là il y a Travis Travis je ne vais pas le dire qui sort de la camionnette et qui commence à se rapprocher du truc et tous les autres qui sont là qu'est-ce que tu fous abruti reviens ici et tout et alors je ne sais plus exactement mais il s'approche je crois qu'il a un moment où il se rend compte qu'il est en dessous ou je ne sais pas quoi il se rend compte de l'énormité du truc et il est touché par un laser ou un faisceau qui va le projeter à plusieurs mètres et ses collègues qui observent la scène pensent que le vaisseau lui a tiré dessus qu'il est mort et qu'il s'agit de déguerpir au plus vite donc les mecs tant pis enfin je veux dire ils ne veulent pas l'abandonner mais a priori il est mort donc ils prennent la poudre d'escampette ils se cassent et ils vont directement chez le shérif du village le plus proche pour leur dire voilà notre collègue enfin leur raconter l'histoire bien sûr évidemment le shérif n'y croit pas et donc ils viennent tous sur la scène le corps de Travis a disparu évidemment le vaisseau n'est pas là aucune trace tu vois et donc le shérif commence à se dire en fait c'est vous qui l'avez buté et vous êtes en train de raconter une histoire à dormir debout donc il y a un procès enfin un procès verbal il y a vraiment un flic il y a une déposition ils ont interrogé ils ont mis en garde à vue ils ont interrogé ils ont tout fait pour leur faire sortir les verres du nez et les mecs n'ont jamais changé leur version voilà et puis Travis réapparaît au bout de 3 jours barbu tu vois complètement désorienté etc à quelques kilomètres d'une des villes c'est même pas la ville la plus proche c'est une autre ville un peu à côté quoi et enfin bon je vais pas raconter toute l'histoire par le menu mais elle est géniale cette histoire donc ce que je veux dire par là c'est que à la fois il y a des témoins visuels que comme tu viens de rappeler ont été interrogés séparément et ils disent tous la même chose ils ont même été interrogés par détecteurs de mensonges plusieurs fois par différents experts et il n'y a jamais eu de preuves qui mentaient tu vois Travis Walton a effectivement parce qu'après il y a eu des recherches tu vois avec les chiens la police et tout le bordel pour essayer de le retrouver et ils ne l'ont pas retrouvé le gars est réapparu 3 jours après ça aussi il faut le faire et puis il est apparu désorienté barbu il avait des nos barbu 3 jours 3 jours et barbu voilà voilà donc ça laisse s'imaginer que lui en même temps il est peut-être pour nous il est parti 3 jours le temps terrestre mais en fait il est peut-être parti beaucoup plus longtemps tu vois tout à fait ouais c'est vrai que ça aussi d'ailleurs tu soulèves un truc un point qui est souvent rappelé dans les dans les contacts extraterrestres et en anglais on appelle missing time c'est à dire le temps manquant tu sais et donc il y a il y a à la fois cette question de temps donc les gens ils sont sur la route ils observent un truc dans le ciel il est trop tu sais il rentre chez un copain ou je sais pas quoi il est genre je sais pas minuit et ils ont une heure de trajet à faire pour arriver chez eux ils voient un truc dans le ciel 3h ou 4h voilà et puis le lendemain ou je sais pas quoi enfin tu vois quelques temps plus tard ils se retrouvent devant chez eux alors qu'ils se souviennent pas avoir conduit ils se souviennent pas être arrivés et puis quand ils regardent la montre il est 5h du matin ou je sais pas quoi c'est quoi ce bordel quoi alors que ça fait qu'une heure de trajet il y a ça et il y a aussi c'est pas tout à fait il y en a eu plein des témoignages comme ça ils ont vu une lumière la lumière elle a fait comme un flash boum eux pour eux dans leur tête ils roulaient d'un seul coup ils se réveillent sur le volant ils ont pas bougé puis il y a 6h qui est passé exactement c'est effrayant quoi c'est effrayant ouais donc est-ce qu'il y a ils sont même capables de manipuler le temps ou tu vois je sais pas quoi et puis aussi je sais pas si t'en as entendu parler il y a le cas de Bob Lazare dont il faudrait qu'on parle alors lui je l'adore ah ouais moi aussi d'ailleurs alors lui c'est pour moi mais remets ton code seconde c'est le héros du milieu de ça c'est le héros c'est le mec qui a tué sa vie pour ça tu vois toute sa carrière il s'est décarcassé pour avoir ses diplômes pour avoir sa belle carrière tout était tracé et il a tout perdu avec ça et il s'est jamais enrichi et il a jamais changé de version et il y a eu 4 ou 5 psychologues qui se sont penchés sur ses témoignages les premiers qu'il a fait dans les premiers documentaires aucun ils disent tous qu'ils disent la vérité sauf sur une scène il y en a plusieurs qui sont d'accord pour dire qu'il a pas vu des ovnis en vrai tu vois des extraterrestres en vrai ah ouais 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 ils disent que là ce moment là ils mentiraient tu vois je me souviens pas mais tout le reste c'est vrai quoi il n'y a jamais changé et l'élément 115 le nom patium comment tu appelles ça ? ça c'est différent comment ? comment ça s'appelle ? le nom patium d'accord j'avais jamais entendu parler E-N-I-U-M et patium comme les ordinateurs patium d'accord 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 et ça ça n'existait pas lui il en a parlé en 1989 l'armée a dit mais non c'est du baratin c'est faux ce qu'il dit sauf qu'en 2004 l'armée a déclaré qu'ils ont bien réussi à recréer le nom patium donc ça voulait dire qu'ils disaient la vérité ouais il est génial ce cas Bob Lazare il faut vraiment il faut vraiment l'écouter alors il y a beaucoup beaucoup de vidéos en nom sur Youtube la plupart sont en anglais tu connais enfin tu connais tu regardes Netflix ou pas ? ouais j'ai arrêté d'accord j'ai arrêté je préfère moi je télécharge donc ouais ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus j'en avais marre les séries moi c'est pour ça ouais ouais je comprends un Bob Lazare expérience tu me parles là je crois je ne sais plus comment le titre ouais je l'ai vu il est bien il est bien ah ouais franchement il est bien d'ailleurs il faut que je le note il faut que je le télécharge parce que là tu vois c'est encore une fois un journaliste qui vient des décennies plus tard le réinterroger sur toute l'histoire et le mec comme tu dis il raconte exactement la même chose tout il n'a jamais varié d'un yotin dans sa version ouais malgré les années voilà et comme tu le dis le mec il veut qu'on le lâche quoi tu vois il n'a jamais écrit de bouquin il n'a pas il n'a pas fait d'argent et il dit arrêtez de me faire chier avec cette histoire j'ai tout perdu comme tu disais donc le mec pourquoi il raconte ça en général quand tu racontes ça et que comme tu dis tu as une vie misérable c'est pour faire parler de toi c'est pour vendre quelque chose tu vois alors que lui il n'a eu que des merdes il n'existe pas il n'existe pas il est blacklisté à la télé on l'a fait passer pour un menteur un affabulateur tu vois et en plus tu sais quoi les journalistes il y a des journalistes qui ont bien fait leur travail ils ont fait un travail très consciencieux ils ont réussi à retrouver qu'il avait une chaire dans une université au nom de Bob Lazarus je sais plus quoi avec son deuxième prénom tu vois là ils ont retrouvé une trace que oui il avait bien travaillé dans cette université comme il disait c'est la seule trace qu'ils ont retrouvé de lui voilà comme quoi ils n'ont pas alors ça nous apprend beaucoup de choses ça nous apprend que il y a eu enfin que l'état ou l'armée ou quoi a la possibilité l'armée l'État ouais c'est l'État voilà tu vois de défacer toute l'existence de quelqu'un de défacer l'existence administrative de quelqu'un tu vois et mais malgré tout il y a eu ce manque comme tu rappelles de documents ils en ont laissé passer un et ce que je voulais dire aussi c'est que plusieurs fois et notamment dans ce reportage Netflix ou je sais pas quoi dans ce documentaire Bob Lazar le dit il dit putain mais si j'avais su j'aurais jamais raconté et je serais encore dans le laboratoire en train d'étudier un vaisseau extraterrestre quoi tu vois j'aurais mieux fait de fermer ma gueule quoi alors que lui il a fait ça pour le bénéfice de tous quoi tu sais ouais ouais ce qu'il voulait c'était faire sortir ça derrière les fagots et puis que tout le monde soit au courant lui il s'attendait à un choc dans le monde pour l'humanité totale alors qu'en fait ça a été un gros pétard mouillé exact exact ouais encore une fois ça montre le niveau comme tu disais tout à l'heure c'est le manque d'ouverture des gens exactement exactement en fait les gens ils arrivent pas à y croire que c'est vrai tu vois on pourrait leur ramener n'importe qui devant eux tu vois tu le gars il te dit tout tout son palmarès dans tel secteur alors à l'armée est un tati qui prouve par a plus b avec des documents qu'il a bien travaillé ben non les gens vont pas y croire ils préférons toujours croire ce que va dire Stephen Hawking sur les ovnis voilà je crois qu'il s'est quand même ravisé je suis plus certain à vérifier mais je me demande si c'est pas ravisé d'accord ok qu'est ce que je voulais dire il y a à la fois lui il est beaucoup aussi sur la conscience collective parce que lui il y a beaucoup de gens qui le regardent tu vois sans vraiment comprendre ce qu'il dit parce qu'il y a des émissions c'est quand même calé quoi même sur l'univers c'est quand même calé mais lui lui il a fait beaucoup de tort à cette cause quoi en disant que ouais s'il vient de toute façon c'est pour nous détruire et offert de nous leurs esclaves ils nous détruiraient en moins de deux tatati mais c'est n'importe quoi quoi pourquoi ils vont s'emmerder à venir ici pour faire ça quoi ouais ils peuvent voyager partout dans l'univers mais ils vont s'emmerder à venir sur un petit caillou bleu perdu au milieu de l'univers bon alors bah tiens on va aller là-bas on va faire la guerre ah exactement j'aime bien la façon que tu le racontes mais c'est ça qu'est ce que je veux dire donc tu viens de le dire il y a à la fois des témoignages au-dessus de tout soupçon de gens qui sont tu vois il y a une contradiction me semble-t-il dans la tête des gens qui sont sceptiques à ce point-là parce que ce sont à la fois des militaires à la fois des scientifiques je parle pas de monsieur et madame tout le monde ok on peut vous c'est de ce que monsieur et madame tout le monde dit d'accord mais moi ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse tous les deux ce sont les témoignages voilà de militaires et de scientifiques or les militaires et scientifiques on leur fait confiance pour notre sécurité en ce qui concerne les militaires tu vois ils ont la responsabilité de notre sécurité et pour notre la connaissance on fait conscience on confiance aux scientifiques tu vois donc les gens comme tu dis je suis militaire voici mon 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 voilà mon palmarès de carrière etc j'ai piloté des bombardiers etc enfin je veux dire c'est pas c'est pas un fou on lui a donné des grosses responsabilités et là il te dit je suis pas en train d'écrire un livre je suis pas en train de faire la promotion de quoi que ce soit je vous dis ce que j'ai vu ce que j'ai vécu etc et non militaire on veut bien te croire mais dis que tu parles de ça ah non là tu perds toute crédibilité quoi c'est vraiment dommage donc d'un côté il y a ces témoignages hautement crédibles mais il y a aussi des observations factuelles de à la fois de comment ça s'appelle de radar tu sais d'enregistrement radar d'observation de pilotes de chasse qui disent c'est pas un ballon sonde c'est pas un un truc naturel un effet naturel parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure il y a des mouvements d'esquive il y a des mouvements de poursuite etc donc il y a des mouvements intelligents tu vois c'est pas un si c'était un truc naturel il réagit pas par rapport à l'humain qui s'en rapproche alors que là oui il y a des il y a des manœuvres d'évitement il y a des manœuvres d'observation de poursuite de ceci de cela et d'ailleurs ils entendent ce que disent les pilotes ils entendent les communications voilà et puis aussi des manœuvres qui sont absolument impossibles à faire avec notre technologie genre des angles de droite tu vois t'as déjà entendu parler des des tic tacs ouais ça franchement et ça fait longtemps que ça existe en fait on en parle depuis peu mais ça existe depuis longtemps et t'imagines quoi c'est des trucs qui font la taille de la tour Eiffel qui se déplacent à des vitesses faramineuses il n'y a pas de vitres il n'y a rien c'est waouh et t'as pas vu aussi au Chili les militaires ont déclassifié ils n'ont même pas déclassifié parce que chez eux c'est pas un secret tout ce qui touche aux observations c'est publié tout de suite tu vois et donc t'as un hélicoptère militaire qui est en patrouille équipé d'une très grosse caméra tu vois qui peut faire des zooms des captures d'images à plus de 5 km et ils ont ils ont filmé une sorte de tic tac tu vois de très loin et ce qui était marrant c'est qu'il a fait une sorte de gaz derrière et franchement ça faisait comme un lompé tu vois je suis désolé mais un lompé tout mou tu vois c'était pas un truc agir rapide tu vois c'était un petit truc tout pépère quoi tranquille et des 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 journalistes qui s'intéressent au phénomène OVNI ont analysé cette vidéo ils ont réussi à récupérer une copie auprès de l'armée chilienne et ils ont fait ils ont essayé avec différents filtres sur l'image et ils se sont rendu compte qu'en fait c'était pas un mais deux véhicules qui avaient et qui étaient en symbiose qu'on va dire ils étaient l'un à côté de l'autre sans être collés mais les deux les deux les deux étaient en même temps ils communiquaient ils bougent en même temps d'accord d'accord ouais et le phénomène a duré à peu près un quart d'heure ouais c'est vrai que il y a des observations qui durent assez assez longtemps je me souviens de cette vidéo qui est relativement récente dans le sud de la France mais je la retrouve plus sur Youtube c'est dans le sud de la France au dessus de Villa il y a la soucoupe classique enfin une espèce de disque écrasé tu sais qu'on voit au loin sombre et le mec filme certainement avec son téléphone ou je sais pas quoi et il filme pendant un certain temps et je crois que la description de la vidéo parce qu'il n'y a aucune parole ni rien du tout c'est juste l'objet dans le ciel qu'on voit on voit les villas les toits des villas et on voit le truc qui est au dessus dans un ciel très dégagé bleu d'été tu sais et le mec il filme pendant un certain temps puis au bout d'un moment c'est l'heure de bouffer c'est le soir tu sais c'est l'heure de manger sa mère ou je sais pas quoi ou son épouse ou quoi la paie il va manger et il ressort après une heure ou je sais pas quoi et le truc il a pas bougé il est au même endroit et donc le mec il recommence à filmer plus tard et donc l'ovni enfin ouais l'ovni au sens de d'objets volants non identifiés reste là pendant plus d'une heure plus de je sais pas combien tu vois ça ça peut pas être un drone par exemple et ouais voilà je pense que les gens sont quand même assez avertis par rapport à ce sujet ils savent faire la différence entre un drone et autre chose donc comme c'est une vidéo tu peux toujours dire que c'est truqué etc mais en tout cas à regarder cette vidéo je la trouve intéressante de mon ressenti elle est véridique mais après mon ressenti c'est juste mon ressenti je vais regarder je vais me renseigner sur ça je l'ai noté je vais le regarder et dis-moi on va peut-être arrêter la conversation parce que ça fait un moment c'est par rapport à toi parce que je pense que ça commence à se faire tard exact et dis-moi une petite question entre parenthèses t'es marié avec une japonaise oui ah c'est doux c'est pour savoir d'accord je crois que t'es parti que c'est doux voilà qu'est-ce que je veux dire ah oui la question que je voulais te poser c'est que ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet que je lis beaucoup d'articles etc je visite beaucoup de sites et en particulier sur youtube je regarde beaucoup de vidéos que ce soit des reportages ou juste des vidéos de quelqu'un qui met regardez ce que j'ai vu depuis mon téléphone etc mais il me semble m'être aperçu mais je voudrais avoir ta confirmation que ça fait je sais pas moi on va dire 5 ans qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui disparaissent quoi des témoignages ou quoi que je me dis tiens ça fait un moment que je l'ai pas vu je voudrais le revoir etc moi j'ai remarqué ça aussi sur youtube on dirait qu'il y a un nettoyage exactement c'est ça et franchement ça ça m'a choqué parce que même moi quand j'ai créé ma chaîne c'est par rapport à ça d'accord parce que quand je me suis j'ai remarqué putain mais ça je les ai déjà vu là dessus et c'est là que je me suis rendu compte que youtube fait un nettoyage par le vide exact sur ce sujet alors des fois est-ce que c'est eux ou est-ce qu'on s'est par au dessus ou est-ce qu'il y a quelque chose va savoir je sais pas parce que eux j'ai du mal à croire que youtube le fait de lui-même tu vois c'est toujours des vues des abonnés tu vois c'est tout le monde qui vient même si c'est pas énorme t'as vu ma chaîne 83 abonnés mais j'espère que tu en auras plus parce que vraiment je recommande je recommande vraiment de visiter ta chaîne et de bah merci c'est gentil et de s'inscrire à ta chaîne parce que tu tu publies des documentaires à chaque fois que tu en trouves des intéressants mais déjà tout ce qu'il y a il y en a quand même une palanquée là c'est vraiment très comment dire informateur tu sais parce que toi je répète enfin je vais répéter ce qu'on a dit tout à l'heure ce sont des documentaires qui sont assez vieux qui sont faits dans un autre contexte mental intellectuel de l'époque donc beaucoup plus sérieux beaucoup plus posé etc tu sais c'est pas du sensationnalisme ou de la bêtise même du côté psychologique un peu tu vois on va loin même physiologique et tout tu vois et c'est ça que j'aime bien moi aussi c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que je te dis quand je t'ai dit à un moment le destin a bien fait les choses parce que quand j'ai vu ta chaîne les trucs sur la psychologie tu vois la philosophie putain j'adore j'arrive pas à m'exprimer comme toi mais qu'est-ce que j'adore moi justement pour moi tout ça c'est lié parce que tout à l'heure tu en parlais certainement qu'ils sont développés au niveau technique mais aussi spirituel tu vois ouais donc il y a des choses à apprendre de ça je pense qu'est-ce que je voulais je voulais dire un dernier truc ouais donc je recommande tout le monde je recommande tout le monde à aller visiter les documentaires sur ta chaîne parce que c'est très informatif c'est une bonne façon de rentrer dans le dans le sujet voilà mais une fois que tu t'intéresses à ce truc après c'est quasiment tu t'arrêtes jamais parce qu'il y a toujours des ah ouais sérieux c'est comme une drogue moi je trouve ça ouais ouais c'est en vrai c'est vaste c'est pas seulement une chose simple quoi est-ce qu'ils viennent ou quelle est leur forme non c'est beaucoup plus vaste il y a plein de domaines différents et en même temps ça remet nous ça nous remet en cause et tout franchement moi j'adore ouais je trouve que c'est très très enrichissant et ça te donne d'autres niveaux de de réflexion etc qui peuvent nous être utiles ici bas même tu vois donc voilà déjà ça veut dire qu'on n'est pas les seuls et qu'on n'est pas les plus intelligents déjà ça remet les pieds sur terre exactement ah ouais tout à fait ça c'est une des premières leçons c'est un peu comme la révolution copernicienne c'est à dire que avant copernic tu sais on pensait que la terre était au centre de l'univers que le soleil enfin que tout et puis que tout tourne autour voilà et là on s'est pris une grosse gifle ça nous a remis un peu à notre place en fait non c'est nous qui tournons et nous sommes juste une planète parmi les autres ah bon ah merde alors mais c'est bien quoi ok bah écoute franchement Samuel j'ai beaucoup aimé cette conversation je vois que tu es aussi passionné que moi donc c'est cool ah ouais 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 et puis ça s'est bien passé ça a été quand même ça s'est bien passé bah ouais ouais non c'était j'avais un peu peur tu vois au début non non il n'y a pas de soucis on est là entre nous on discute et il faut faire abstraction des gens qui vont regarder je pense que de toute façon je ne m'attendais pas à ça mais tu es un mec bien ah merci merci toi aussi toi aussi j'aime beaucoup ton énergie et la façon dont tu parles du sujet c'est ça donne envie quoi je trouve moi quand je suis passé par quelque chose c'est avec le coeur que je parle ça se voit ça se voit t'es authentique comme je dis à chaque fois voilà quoi ah ouais cool alors moi ben voilà en tout cas on reste là dessus allez vous abonner à la chaîne OVNI FANA que je remets en lien faites votre éducation sur ce sujet qui est vraiment très très intéressant enrichissant etc et ben éventuellement on pourra se faire d'autres discussions toi et moi ok ok ben Sam je te remercie infiniment et à une prochaine alors ouais moi aussi je te souhaite une bonne soirée salut au revoir ciao on on – Sous-titrage FR 2021